Et on a vu... Alors, ces mouvements sont proprement anglo-saxons parce que, à vrai dire... Mais pourquoi ? Aucun parmi toutes nos familles, on n'a vu personne militer, ni contre l'héritage, ni pour être plus taxé. Ni en privé, ni en public. Ni en privé, mais c'est intéressant. Par ailleurs, je rajouterais juste un tout petit codicil, c'est que Bill Gates, par exemple, qui donne beaucoup d'argent, ça ne l'empêche pas d'être très impopulaire. Donc, c'est pas non plus la solution. Vous disiez, après par l'émission, même s'il y avait beaucoup, il y avait 200 écoles Bernard Arnault en France, c'est pas sûr qu'il serait très populaire. Ça reste à voir, on n'en sait rien. C'est pas forcément ça que réclament les gens, en fond, c'est la taxation. Pourquoi est-ce que c'est très anglo-saxon ? Est-ce qu'il y a un manque de responsabilité, de citoyenneté chez les très riches français ? Je ne crois pas que ce soit lié à ça. Je crois que, pardon de revenir à ça, mais je pense que les anglo-saxons ont une compréhension plus fine des ressorts de l'addiction. Je pense que ça a trait à ça. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que c'est la frugalité ? C'est le désir de sobriété. En France, le désir de sobriété, ce n'est pas une grande priorité. Je ne suis pas sûr qu'aux Etats-Unis, ils le soient armés. Juste une petite précision, mais parmi les 100 millionnaires qui ont signé cette lettre ouverte pendant le forum de Lavos pour appeler à être taxés... Non, 2 sur 200 même. 2 sur 200 ? 2 sur 200. En tout cas, ils étaient 2. Ils ne sont pas les plus connus. 2 français et 2 anonymes. Erwin Lenore. Juste réaction sur la vidéo, sur votre question. Sur la vidéo, je trouve ça très intéressant, mais qu'est-ce qui les empêche, ces gens, de donner leur argent aujourd'hui ? Je trouve ça extraordinaire, dans ce discours qui appelle à taxer plus, eh bien, en général, il y a deux ressorts. C'est commencer par taxer, pas les riches. Les plus riches que moi, d'abord. Et ensuite, ils veulent bien... Ils attendent d'être obligés de donner, mais que ces gens donnent leur fortune. Mais je suis sûr que, comme le disait Paul Nolim, ils seraient ravis de recevoir. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est différent entre les Etats-Unis et la France ? Mais parce que, je crois qu'il y a deux éléments. En France, on a une fiscalité qui est importante et un rôle de l'État qui est traditionnellement important. Donc je pense que, oui, de manière générale, la société française attend moins des opérateurs privés que de l'État. Alors qu'aux Etats-Unis, c'est traditionnel que les acteurs privés s'engagent beaucoup, y compris dans les éléments caritatifs. – Il y a quand même moins d'optimisation fiscale aux Etats-Unis qu'il y en a possiblement en Europe. – Oui, parce qu'un Américain est taxé où qu'il soit sur la Terre, un Américain est taxé par le gouvernement américain. – Exactement, parce que nous, on parle beaucoup de la fiscalité. – Oui, mais des limites. – Oui, mais on parle beaucoup de cette fiscalité des ultra-riches. Mais en fait, en Europe, on a des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Europe. On peut très facilement, de manière complètement légale, baisser sa fiscalité, ce qui est moins le cas aux Etats-Unis, même s'ils ont des taux qui peuvent être parfois… – Dans le Delaware, il y a des États entiers, il y a un paradis fiscal dans les Etats-Unis qui s'appelle le Delaware. – Juste un autre élément d'explication qui est un grand classique des travaux économiques qui a été laissé notamment par le prix Nobel français, Jean Tirole. Il regarde comment est-ce que les Français et les Européens et les Américains perçoivent la taxation supplémentaire. Les Américains, ils sont globalement hostiles, les Européens, ils sont globalement favorables. Pourquoi ? Parce que les Européens pensent que le marché est biaisé, est truqué, ne marche pas, et qu'il y a trop d'inégalités. Les Américains pensent que le marché, ça marche, je schématise, mais en gros, que par le travail, on peut s'en sortir, on peut réussir, on peut devenir riche. Les Européens n'y croient pas. – Mais ils n'y croient pas parce que ce n'est pas possible ? – Ils n'y croient pas. – Le Européens a probablement raison, et notamment en France. La France, c'est un pays dans lequel il y a des vraies difficultés de mobilité sociale, il y a de la reproduction sociale. Il fait que quand vous êtes né dans une famille qui a un capital ou social, culturel ou financier, c'est-à-dire pour schématiser dans les stades de l'éducation nationale, les fils de profs ou les gosses des CSP+, les enfants des milieux les plus favorisés, vous réussissez beaucoup mieux que les autres. Si vous êtes né dans une famille défavorisée, vous réussissez beaucoup moins bien que la moyenne, et donc beaucoup moins bien que les autres. – C'est le cas des Etats-Unis également. – Non, non, il y a plus de mobilité sociale. Les statistiques sont assez claires là-dessus, sur le fait que la France est un pays relativement figé entre les classes. – Mais est-ce que c'est selon vous la raison pour laquelle il y a ce… – Alors j'aime pas le mot « haine », mais en tout cas cette critique des ultra-riches, c'est parce que la mobilité sociale est impossible justement ? – Je pense que ça contribue à cette idée qu'en réalité, ce que les Français dénoncent au fond d'eux, c'est pas tant l'inégalité que l'injustice. – Il y a un problème de déconnexion, c'est-à-dire que les Parisiens ne comprennent plus ce que c'est d'être Français, la réalité, ils ne comprennent ni la banlieue, les intramuros, ni les campagnes, ils ne comprennent plus, et les Occidentaux, les gens qui vivent dans cette sorte de Disneyland que nous nous sommes créés en Europe, dans certains pays d'Asie et aux Etats-Unis, en fait ne comprennent plus la condition humaine. Si vous arrivez de Mars, si vous arriviez de Saturne demain, la condition humaine, c'est de gagner 5 à 10 dollars par jour. C'est ça la majorité des êtres humains sur la planète Terre, c'est comme ça qu'ils vivent. Nous, on considérerait ça de l'esclavage moderne. Donc en fait, il y a un problème de déconnexion, et c'est pour ça, pardon, mais que je construis Black Elephant avec d'autres, parce que ce qui permet de transcender ce problème, c'est d'arrêter de se pointer les uns les autres du doigt en disant « Vous, vous êtes des salauds parce que vous voulez garder toutes vos thunes », alors que si on avait autant de thunes qu'eux, on serait à peu près dans la même posture. Et je pense qu'à la place, ce qu'il faut, c'est créer de l'empathie. Et le problème de Bernard Arnault, c'est qu'il vit derrière ses gardes du corps et qu'il n'arrive plus à avoir un rapport à l'autre. François Riffin. Non, je veux dire que moi, j'ai fait mon film sur Bernard Arnault sans haine, et au contraire, avec une volonté de lui permettre une insertion dans la société. L'insertion des riches, c'est quelque chose d'important, parce que quand on le voit évoluer derrière ses gardes du corps, que ça crétère lui tend le café en tremblant, qu'il vit derrière ses baies vitrées, je dis, il faut l'aider à s'insérer. Et je voulais quelque part qu'il aille manger des frites chez Jojo avec les anciens ouvriers qu'il avait licenciés. Je voulais une insertion par la frite. Et je suis allé porter ce discours auprès de Richard Wilkinson, qui est un épidémiologiste anglais remarquable, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous ? ». Donc je vais le voir, et je dis, ben voilà, moi je fais l'insertion de Bernard Arnault par la frite. Le gars grand académique, grand universitaire, était un peu sceptique sur mes tentatives et ma théorie. Et il me dit, non, comment ça fonctionne ? Dans les sociétés préhistoriques, elles étaient très égalitaires, et quand quelqu'un commençait à se les péter un peu trop, qu'il avait trop de pouvoir ou qu'il avait trop d'argent, il y avait trois moyens pour le ramener les pieds sur terre. Le premier moyen, c'était le rire. On se moque de lui, on le ridiculise. Et pour qu'il réintègre, il veuille réintégrer la société, il abandonne un certain nombre de richesses, un certain nombre d'apparats, un certain nombre de pouvoirs. Je dis, ben voilà, c'est ce que j'ai essayé avec Merci Patron, mais ça n'a pas l'air d'avoir marché. Et il me dit, bon, le deuxième moyen, c'est l'exil. On l'éloigne de la société, et pour qu'il y revienne, il faut que, pareil, il abandonne du pouvoir et des richesses. Je dis, ben, c'est pareil, l'exil, il est capable de le faire fiscalement tout seul, donc c'est peut-être pas une solution. Il y a une troisième solution, à l'époque, dans la préhistoire, c'était le meurtre. Alors je suis hyper choqué, parce que je ne suis pas du tout partisan de la violence, je ne renouvelle pas l'action des règles, je dis, mais attendez, quand même, il y a eu deux millionnaires d'évolution des sociétés, on a peut-être avancé vers quelque chose d'un peu mieux, quoi. Il dit, oui, il y a un truc qui s'appelle la démocratie, mais la démocratie, il faut la faire fonctionner, et la démocratie, par principe, normalement, c'est de faire retomber les pieds sur terre à ceux qui s'envolent, qui sont dans le sans-limite, qui ont complètement décollé. Et la démocratie, ben, c'est les urnes, et des fois, c'est la rue, et la démocratie, c'est mardi. Moi, j'aime beaucoup cette image de l'insertion de Bernard Arnault. Ouais, mais je fais un peu tourner la parole. Non, non, mais vous êtes très altruiste, finalement, vers Bernard Arnault. Mais tout à fait, mais c'est pour l'aider. Moi, je suis philanthrope, je veux aider Bernard Arnault. Plus sérieusement, à aucun moment, vous ne vous dites que ça pose un problème démocratique, comme vient de l'annoncer... Démocratique, pour la réforme des retraits, après M. Macron... Un problème de cohésion nationale. Ben, oui, ça pose un problème de cohésion nationale, parce que ça crée une fracture, et plus on a une haine des riches, parce que vous me dites qu'il n'y a pas de haine des riches. Quand je vois des voitures de luxe caillassées, quelle est la pertinence de caillasser une voiture ? La personne qui a payé le véhicule peut faire les réparations, la personne qui a caillassé n'aura pas le véhicule. Donc il y a une réelle haine, et ces discours qui sont, pour moi, instrumentalisés par les politiques avec des pancartes, ne font que renforcer cette fracture. Donc je ne trouve même pas que ce soit pertinent. Et la cohésion sociale, à mon sens, il n'y en a plus, on va vers un retour vers l'individualité, qui est exacerbée par ces manifestations qui ne servent pas la cause. Donc, pardon, ce sont les manifestations qui exacerbent l'individualité ? Ben oui, parce qu'au final, quand vous dites les ultra-riches, il faut les taxer plus, les stigmatiser... Non, les taxer, ce n'est pas les stigmatiser. Les taxer, ce n'est pas la même chose. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que de leur côté, est-ce qu'ils ont envie de faire un pas vers... Non, mais il n'y en a pas pour l'instant, mais on va les aider. Mais l'aide que vous avez essayé d'apporter, n'a pas marqué ? C'est une boutade, l'histoire de l'insertion. Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très, très juste là-dedans et très sérieux. C'est-à-dire qu'il y a une... Encore une fois, il y a une déconnexion profonde, en fait, des gens qui sont les plus aisés, les plus fortunés, avec le reste de la société. Et cette déconnexion, elle est nuisible à leur bien-être également. C'est-à-dire que les gens, encore une fois, quand je disais tout à l'heure, les riches, c'est juste ceux qui ont la meilleure cam'. Ce n'était pas vraiment... Ce n'est pas une blague. C'est-à-dire que quand on a accès à ce type de richesse, c'est intoxiquant et c'est très mauvais pour la santé. Donc, ce n'est pas souhaitable, en fait. Ni pour eux, ni pour personne. Ce n'est pas pour chacun. Ce qui est quand même dingue, en fait, c'est que... C'est pour ça que les politiques ont une responsabilité. C'est que... Il faut quand même le rappeler, là. On a baissé... On a fait 50 milliards de baisses d'impôts, principalement sur les gens qui payent l'ISF, les plus riches, la flat tax, c'est quand même les 10 % les plus riches, et les grandes entreprises. Et pour rattraper ça, qu'est-ce qu'on fait ? On va faire de la réforme de l'assurance chômage, des retraites. On touche quand même les chômeurs, ceux qui n'ont pas de travail, et on touche les personnes âgées qui vont aller à la retraite. C'est quand même hallucinant. Là, on a quand même des politiques qui servent plus les plus riches que le reste de la population. Sachant que les baisses d'impôts, elles sont ciblées sur un petit nombre de personnes, mais les économies, elles sont ciblées sur un maximum de personnes. C'est quand même... Là, il y a un vrai problème. Là, il y a un vrai problème. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada